Musique Hey salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 et je suis à compagnie de Papis, un jeune rappeur de Mitrien Bonjour Papis, ça va quoi ? Ça va On m'a dit que tu étais rappeur, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé pour toi la musique ? Bah alors je rappe depuis que j'ai l'âge de 13 ans D'accord Parce qu'en fait il y avait trois personnes de mon quartier que je connaissais qui rappaient Et donc une fois je les ai accompagnés à la Maison de la Jeunesse D'accord Et en fait ils écrivaient, ils écrivaient eux, ils avaient déjà commencé, ils étaient un peu dedans déjà Ouais depuis longtemps Et donc ils m'ont incité à écrire, au début je voulais pas, ils ont insisté, ils ont insisté T'avais peur un petit peu ? Ouais voilà et... Bah au final j'ai écrit, j'ai écrit un petit truc, ça les a bien fait rire mais... C'était drôle ? Voilà, mais c'est parti comme ça À cet stage-là c'est pas évident d'écrire, c'était quoi tes premières lignes par exemple ? C'était des trucs... c'était des trucs nuls hein franchement Des trucs bateaux ? Ouais des trucs bateaux, des phrases bateaux D'accord et je voulais savoir pourquoi le rap et pas un autre style ? Qu'est-ce qui t'a ramené vraiment dans le rap ? Parce qu'en fait j'ai un de mes frères qui rappe, qui rappait avant mais qui rappe plus maintenant D'accord, il s'appelle comment ? Il s'appelle Cheikh Cheikh, Cheikh si tu me vois Et donc voilà, j'écoutais beaucoup quand j'étais petit Et quand je l'écoutais ça m'a donné envie et voilà En fait ça a été ça la force, c'est vraiment que tes frères soient dans ce domaine-là Qui t'a poussé vraiment... C'est vraiment le déclic en fait Est-ce que tu peux nous raconter la journée on va dire d'un rappeur ? Qu'est-ce que tu fais avant d'écrire ? Comment ça devient l'inspiration en fait ? Bah en fait... Bah à une époque on avait l'espace musique Je crois que ça ferme aujourd'hui D'accord On se retrouvait... Avec d'autres amis à moi qui rappe On se retrouvait là-bas quasiment tous les jours On s'appelait, on s'appelait et on se retrouvait là-bas et on écrivait quoi C'est vraiment là-bas où vous posiez pour écrire ? Et c'était quoi ? C'était des trucs que vous voyez dans le quotidien ? Et dans l'actualité ça parlait un petit peu de quoi ? Ouais ouais, ça parlait de notre vie en général en fait D'accord Et toi ton rap c'est quel type de rap que t'as ? C'est vraiment hardcore ? C'est plus mélodique ? Pour donner un exemple, est-ce que c'est du Booba ou alors c'est du Joule ? C'est quoi le... ? C'est plus Booba C'est plus Booba ? T'aim pas trop de Joule ? Donc toi c'est plus Booba Ouais Est-ce que t'as un message que des fois quand tu rappes tu fais passer des messages ou des petits trucs comme ça ? Euh... Non je fais pas... Je fais pas passer pas trop... Je fais pas passer trop de messages mais euh... Moi... Mais euh... Je veux juste que voilà... Faut pas que les gens y croient tout ce qu'on leur dit Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui racontent des histoires Ouais ils s'inventent des vies ? Ils s'inventent des vies Toi t'es quelqu'un de simple tu dis euh... Ouais voilà moi c'est... Moi c'est des choses simples que je raconte quand je raconte pas des choses euh... D'accord Je voulais savoir, je pense que ça peut intéresser ceux qui nous regardent Est-ce que dans tes... Dans tes textes il y a des gros mots ou pas ? Des gros mots euh... Non quasiment pas J'en dis quasiment pas Quasiment pas ? A dire quand j'en dis on va dire c'est... Ouais c'est... 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 C'est rare C'est rare ? Ouais c'est rare Ok mais est-ce qu'un rappeur a besoin de ce vocabulaire là sinon c'est pas du rap ? Euh... Moi je pense que... Ça peut être euh... Des fois euh... Ça peut être un mot d'expression qu'à ma mère tu vois Ouais Chacun... Chacun... Tu vois Moi je pense que même euh... Une insulte euh... des fois tu vois Euh... Si elle est bien dice enfin la manière euh... Dont elle est dite Voilà dont elle est dite si euh... 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 Si ça va bien avec euh... Si ça colle bien avec la musique tu vois Moi, pour moi, ça peut passer, il n'y a pas de souci. En fait, il y a gros mots et gros mots. Il y a des gros mots où on peut mettre et des gros mots où ça ne passe pas. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà monté sur scène ? Oui, j'ai déjà fait plusieurs scènes. Est-ce que tu as un souvenir à nous raconter, à faire partager ? Oui, il y a 3-4 ans environ, c'était il y a 3 ans, on a fait la première partie de « This is la peste ». Et donc, on était impressionnés parce que c'est la première fois où on voyait autant de monde. C'était où ça ? C'était à Villepinte. C'était à Villepinte. C'est la première fois où on voyait autant de monde. Et à ce moment-là, on était un peu… Ils étaient un petit peu sous le choc, c'est ça ? Ils étaient un petit peu timides. Dizzy, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu vas te rappeler de ce gars-là, d'accord ? Parce que c'est un petit peu toi qui l'a lancé, on va dire. Et je voulais savoir, c'est quoi la suite pour toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te projectes dans le futur ? Ouais, ouais. En ce moment-là, je suis en train de préparer mon album, que je vais sortir dans pas longtemps. D'accord. Il y a combien de titres à peu près ? Il y en aura 6. 6 ? Ok. Et tu as des projets en cours en ce moment ? Est-ce que tu es sur des scènes ? Non, en ce moment, non. Je ne suis que sur l'album parce que déjà, ça me prend beaucoup de temps. Et pour l'instant, ça suffit déjà. D'accord. Ok, Papis, je voulais savoir, est-ce que tu as un truc, un Facebook, un Insta où on peut retrouver tes sons ? Ouais, j'ai ma page Facebook, PapisMC. PapisMC ? Voilà. MC, MC. Ok, donc MC, ça c'est un M et un C. Voilà, c'est ça. Ok, n'hésitez pas à le rajouter sur Facebook, donc PapisMC, mais avec un C, d'accord ? Merci. 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 Merci.